Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego, aujourd'hui vidéo d'utilité publique et c'est pourquoi exceptionnellement le petit papa Geekmetry reprend du service et met sa tenue de fin d'année pour vous éviter de vous faire entuber. Oui, bon ça rime, je sais. Alors aujourd'hui dans la vidéo on va parler principalement de C-Discount et je me règle le pompon en même temps. C-Discount qui visiblement, c'était pas récent, essaye régulièrement de nous entuber avec des fausses promos. Pire que ça, certains sites sérieux relayent les offres de C-Discount qui sont fausses. Voilà, donc vu que récemment je reçois pas mal par MP de petits messages, ouais Dimitri regarde ses offres, c'est trop cool, vas-y partage. Oula, alors aujourd'hui ce qu'on va partager c'est du bon sens, c'est du conseil pour éviter de vous faire arnaquer en cette fin d'année. Alors là par exemple on est sur le site de Yahoo, bon qui est quand même un site sérieux, voilà. Et on me l'a partagé, un ami me l'a partagé, d'autres personnes aussi, avec un cumul de bons plans, de bonnes promos pour cette fin d'année sur C-Discount. Mais allons-y sur C-Discount. Alors on va regarder un petit peu tout ça dans l'ordre et voir un petit peu débunker pour reprendre l'adage et la formulation des spécialistes sur YouTube. Alors tout d'abord par exemple on aurait une belle caserne Lego City à 41,99€ au lieu de 73,24€. Allons sur C-Discount, alors là évidemment, là YOLO, 42% d'économie, on se sent plus faire pipi, on se dit c'est génial. Donc 73€ au lieu de 41,99€. Et là on va rentrer dans le premier cas qui est le plus classique et le plus probable de la fausse promo sur C-Discount. C'est-à-dire le prix de base, le prix de départ qui est gonflé. Il est faux, voilà il n'y a pas d'autre chose à dire, il est faux. Lego n'a jamais vendu ce set-là à ce prix-là. D'ailleurs on va regarder tout de suite sur le site de Lego le prix de base. Donc ici 73 annoncé chez C-Discount et quand on va chez Lego, et ben non pas de bol. Le prix de vente chez Lego officiel c'est 59,99€. Donc là on est vraiment dans le premier cas de figure où vous pensez faire une vraiment bonne affaire. Mais en fait le prix de base est gonflé. Donc votre affaire est potentiellement toujours bonne. Mais elle est beaucoup moins bonne que ce que vous auriez pensé. A noter que là vous faites toujours une économie, mais vous faites une économie de 19 balles et pas de quasi moitié prix. Promenons-nous dans les bois sur Yahoo et prenons un autre exemple. Par exemple le Faucon Millenium, la gamme Star Wars qui va être un peu le fer de lance de Lego sur cette fin d'année. On nous annonce ici un 119 au lieu de 184. Effectivement on voit ici 119 au lieu de 184. Parfait on va pouvoir faire du Faucon Millenium sous le sapin de Noël. Sauf que non, 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 le prix de vente chez Lego c'est 160, c'est pas 184. Continuons gentiment notre parcours. Alors là la boîte Harry Potter je sais que c'est à peu près dans les prix standards. Donc je ne regarde pas trop mais on va vous donner un exemple dans la gamme Harry Potter. Avec par exemple ici le Magikobus qui est un set qui est très sympa. Que j'ai présenté sur la chaîne comme les autres d'ailleurs majoritairement. On nous annonce un 29,99€ au lieu de 50,64€. Donc quand même 40% d'économie. Non mais là on se dit c'est génial. Et bien non, et bien non, 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 c'est 40€ chez Lego et pas 50. Même Amazon qui est souvent pointé du doigt comme étant un des vilains petits canards qui essayent d'entuber tout le monde en termes de site internet est plus correct sur cette boîte. On ne peut pas dire qu'ils sont corrects tout le temps, attention, loin de là. Mais là on voit bien que le prix de base c'est bien 39,99€ le prix de vente chez Lego. Et on est vendu 27€ soit même moins cher que chez Cdiscount. Continuons sur notre article de Yahoo avec par exemple, pour finir d'ailleurs, le set technique que j'ai présenté également sur la chaîne. Le tout terrain extrême qui est vraiment un set très sympa. Le 4x4 extrême off-roader. J'en ai fait une vidéo très cool, n'hésitez pas à aller voir. Du coup, 199€ au lieu de 261,41€. Effectivement, là encore, c'est ce qu'on retrouve sur le site de Cdiscount. Allez les gars, 60 balles d'économie, c'est beau gosse, allez-y, achetez, achète ma merde, comme dirait le joueur du grenier. Et si là encore on va sur le site Lego, et bien non, ce n'est pas 260 le prix de base, c'est 229,99€. Qu'on soit d'accord, en l'occurrence, on est toujours moins cher que chez Lego. Ce n'est pas le problème. Mais c'est juste que là, Cdiscount essaye gentiment de nous quenéliser en nous faisant croire qu'on n'a rien vu, en nous montant des prix de base qui sont bien plus chers que chez Lego pour faire croire à la belle Ristourne. De mémoire, 50 millions de consommateurs et d'autres assauts de défense du consommateur qu'on est, on les ont déjà épinglés. Mais là, c'est quand même franchement pas cool. Je peux vous donner un autre exemple, qui est cette fois-ci l'absence de Ristourne, mais juste le prix de vente qui est plus cher que chez Lego tout court. Donc là, globalement, il ne faut juste pas y aller du tout. On peut prendre le cas du set Mindstorm, qu'il faut que je vous présente ce week-end. Ce serait bien, il va falloir que j'y travaille très fort. Il est mis en vente à 379€ chez Cdiscount. Et chez Lego, non, c'est 359€. Donc on se prend 20 balles dans les dents, on n'a rien vu. Et les gars vendent ça au calme, sans aucun scrupule. Dans le même cas de figure, à moindre échelle, on a la BrickHeads des U Mandalorian, 22,98€ au lieu de 19,99€ chez Lego. Alors des fois, c'est discret, comme là, juste les 3€ sur la BrickHeads, quelqu'un qui serait un peu néophyte, ni verrait que du feu, le spécialiste, et on est assez nombreux sur cette chaîne à l'être, je l'estime, 19,99€, le prix de base des BrickHeads, vous le connaissez. Donc quand vous voyez un 22€, vous vous dites tout de suite que le gars, il essaye de vous la jouer à l'envers. Donc vous vous méfiez. Mais si vous êtes papa, maman, famille, qui veulent faire des cadeaux pour ce Noël, eh bien, clairement, vous y voyez du feu, vous y voyez, tiens, c'est mignon, ce petit truc, ta, que je prends. Sauf que vous l'avez pris plus cher. Alors, dernier exemple, j'ai pas écumé Amazon pour en trouver plusieurs, mais un, c'est suffisamment flagrant, surtout sur un set qui vient de sortir le 30 octobre 2020, et qui est, là encore, le fer de lance de la gamme Star Wars pour Lego en cette fin d'année. Mais il s'agit de l'enfant, mon enfant, l'enfant qui est vendu chez Cdiscount à 89,99€ au lieu de 116. Fichtre ! Uniquement quelques jours que le set est sorti, et on nous propose déjà des ristournes de l'enfer. Oh là là, je vais absolument acheter sur Cdiscount. Sauf que non, pas de bol. Le set est absolument pas vendu 116€, mais non, mais non, pas 116, il est vendu 84. Et pire, sous ristourne, ils nous le vendent 89, enfin 90 même, et Lego ne le vend que 85. Alors là, là, c'est le grand schlem. Là, c'est le grand schlem. Cdiscount nous vend un prix de base qui est largement plus cher que le prix de vente de chez Lego, et nous propose un prix ristourné qui est plus cher toujours que le prix de vente de chez Lego. Alors là, ils ont tout compris. Ils ont fri, je crois, clairement. Donc là, c'est un scandale. Là, ça mérite clairement presque de saisir 50 millions de consommateurs à nouveau pour leur dire « Eh les gars, mais épinglez-les, quoi ! » Alors, je sais, vous êtes beaucoup, surtout dans cette période de confinement, à critiquer les sites de vente en ligne. Mais n'oubliez pas quand même que, bon, même si on a une certaine incertitude sur les fêtes de fin d'année, sur comment ça va se passer, ça c'est clair, que là, on est coincé. Enfin, nous, le consommateur qu'on est, on est coincé. Alors, on ne va pas rentrer dans un débat politique sur faut-il consommer, ne faut-il pas consommer, faut-il acheter, ne faut-il pas acheter. Ça, je vous laisse tous, à tout un chacun, à votre avis personnel sur le sujet. Ma seule vocation dans cette vidéo, c'est de donner du conseil pour les personnes qui veulent acheter. Que ce soit bien, que ce soit mal, chacun, à sa propre discrétion, fera ses propres choix en son âme et conscience. Ce n'est pas un souci. Je ne pense pas qu'on aille tout de suite quand même en enfer en achetant quelques briques danoises. Maintenant, évidemment, je ne saurais jamais trop que vous conseillez de privilégier le circuit court, les magasins locaux, autant que possible, si les prix sont intéressants, ou alors volontairement pour les soutenir. Parce qu'effectivement, quand on n'en aura plus, on sera tous comme des cons, on ne plus pouvoir acheter en local près de chez nous. Ça, c'est clair. Donc, voilà, ne comprenez bien mon discours. Je ne vous incite pas purement à acheter en démat. Non, non. Moi, si je peux acheter en physique, en local, quand je peux, je le fais. Même si des fois, je paye plus cher. Parce que de temps en temps, il faut bien quand même faire vivre les petits vendeurs locaux. Sinon, encore une fois, on sera tous comme des cons quand il n'y en aura plus. Voilà. Cependant, pour ceux qui veulent faire des achats en ligne pour cette fin d'année, parce qu'actuellement, c'est grosso modo ce qui nous reste. Voilà. Soyez méga vigilants. On l'a vu là, dans la vidéo, ces discounts, ils essayent de nous enfumer. Bon, des fois, c'est intéressant, mais soyez, soyez vigilants. Mais, pour reprendre un autre article qui nous a été partagé sur Capital cette fois, qui lit les trois bons plans pour vos cadeaux de Noël. Des sites qui n'ont rien à carrer, qui visiblement ne vérifient pas beaucoup leurs informations, et ne donnent surtout pas de contexte. Trois bons plans qui sont donnés. Une boîte Lego City à 25% de remise sur Amazon. Donc là, j'ai vérifié. Sur Amazon, vous avez effectivement un train de marchandises qui passe de 200 à 150. Et là, c'est vraiment intéressant parce que le produit est bien à 200 euros chez Lego. On ne nous en fume pas. Et je peux vous prendre rapidement un autre exemple dans la gamme Harry Potter que j'aime beaucoup. Un set Harry Potter, la tour de l'horloge que j'ai présenté récemment, vendu 65 euros au lieu de 100. Le prix de base chez Lego, c'est 100 euros. Tout ça pour vous dire, n'hésitez pas à regarder sur Amazon, même s'ils sont souvent pointés du doigt comme le méchant voleur qui pique l'argent des magasins physiques, etc. Mais oui, je sais, je ne dis pas le contraire. Mais sauf que la puissance du truc est là. Les mecs sont puissants parce qu'ils arrivent à négocier les prix, ils font des tarots de la mort. Alors certes, ça peut être le début de la fin pour les boutiques physiques, mais si vous n'avez pas trop le choix, vous voulez vraiment acheter du Lego et que vous avez un portefeuille qui est serré quoi qu'il arrive, je suis désolé, je suis désolé pour les magasins physiques. Vraiment, j'en suis le premier. Mais pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui veulent acheter de la brique danoise et faire plaisir à leur famille, là, on passe de 100 à 64. Il y a 35 euros d'économie, ce n'est pas une paille. Et je sais très bien, malheureusement, que les boutiques physiques, très souvent, ont du mal à s'aligner. Mais croyez-moi, j'en suis le premier désolé. Parce que si les boutiques physiques arrivaient à négocier aussi fort qu'Amazon, s'ils arrivaient à se grouper en centrales d'achat plus puissantes, peut-être entre tous, je ne sais pas, je n'ai pas de solution, clairement, je n'ai pas de solution. Mais s'ils arrivaient à avoir des prix badass auprès de Lego, qui sont des raclures, il faut être d'accord là-dessus. Lego, en termes de fournisseurs, c'est visiblement une catastrophe. C'est très dur de négocier avec eux. Il faut effectivement s'appeler Amazon pour dire « Non, non, mais moi, je suis Amazon, je ne négocie pas avec vous, Lego. » Vous faites les tarots. C'est ça qui doit se passer. Capital qui nous rebalance derrière l'histoire des pourcentages de remise sur ce discoute, mais qui ne va surtout pas nous dire « Mef, des fois, vous allez vous faire enfler, donc soyez vigilant. » Et enfin, actuellement, il y a visiblement une offre à la FNAC avec 25% de réduction sur le second produit acheté. Voilà, Noël se prépare à la FNAC. Et donc, vous avez du coup 25% sur le deuxième Lego acheté sur une sélection. A priori, il y en a quand même pas mal parce qu'il y a visiblement de 3, 4, 156 produits dans le panier. Voilà, ça, c'est plutôt cool. Et c'est français. Alors, en parlant de français, Cdiscount, c'est français aussi. Donc, voilà, je veux dire, le méchant géant américain Amazon versus le français Cdiscount qui essaie de nous la faire à l'envers. Alors, des fois, c'est ça. Gardons un petit peu d'esprit critique quand même parce que je pense que les uns ne valent pas forcément mieux que les autres. Donc, dans l'absolu, là, pour le coup, il n'y a pas de quoi dire, Cocorico. Dernier point, dernier point pour, comme dirait Défécator, éveiller votre esprit critique sur cette vidéo qui est un peu longue. Je suis désolé, mais je suis un petit peu un coup de gueule ce matin quand même. C'est les comparateurs de prix. Les deux comparateurs de prix que je ne vous conseillerai jamais assez pour vous assurer que vous ne vous faites pas enfler. Alors, tout d'abord, Avenue de la Brique. Avenue de la Brique qui, dans le cas où on l'a vu tout à l'heure, du bon plan partagé sur le site qui nous disait qu'on avait un bon plan sur le train. Eh bien, ouais, mais non, le train, on l'avait vu à 140 et quelques sur Amazon. Ben non, finalement, il est encore moins cher. Il est encore moins cher sur Avenue de la Brique qui nous dit de le trouver chez Auchan. Voilà, chez Auchan, on a encore quelques deniers. Donc, avenuedelabrique.com, ça, c'est Seb. Et William, lui, son comparateur, c'est du coup Price Vortex qui compare les prix Amazon. Oui, je sais, Amazon, mais néanmoins, voilà, on en a parlé. Et le Lego Cargo Train, il est aussi à 137 euros. Un peu moins cher, du coup, du coup. Mais cette fois-ci, c'est sur Amazon Allemagne. Voilà, il faut remonter, il compare, là, c'est Amazon Allemagne. Donc là, il faut avoir un compte sur Amazon Allemagne et vérifier que vous n'avez pas les frais de port. Voilà, cette fin d'année arrive à grand pas. Vous allez avoir des vidéos régulières sur le mois de novembre du petit Papa Geekmetry pour vous conseiller au mieux pour vos achats de fin d'année pour ceux qui sont encore en train de les faire. Je vous rappelle qu'on a le Brick Friday qui va arriver entre mi-novembre et fin novembre. Il va y avoir une première salve de trucs qui vont arriver sur un week-end en milieu d'année comme ils avaient fait l'année prochaine, en milieu d'année, en milieu de mois, comme ils avaient fait l'année dernière. Et la grosse salve en fin dernier week-end de novembre. Voilà, donc, écoutez, restez vigilants. L'idée encore de cette vidéo, c'est de vous aider à dépenser vos deniers au mieux, à ne pas vous faire arnaquer. Quant aux questions philosophiques de stratégie d'achat entre physique et des maths, voilà, ça pourra faire l'objet d'un débat à l'occasion, clairement, parce que ça mérite tout à fait. Mais là, on est dans la logique de l'économie en première instance. Et de toute façon, c'est vous qui voyez, vous faites vos choix en vos âmes et consciences. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et restez vigilants. Ah, p.s. Vous avez tous les liens et tous les trucs sur le blog, je vous fais ça après. N'hésitez pas à aller voir. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada